Le Conseil Régional s'est donc réuni à Nantes pour établir et voter le budget 2012 de la région des Pays de la Loire. Infrastructures, transports, accompagnements des territoires et aussi engagement régional pour l'égalité des droits, les points forts de ce budget primitif. Tout d'abord c'est une masse budgétaire d'un milliard quatre, c'est le budget de la région, avec une progression limitée des dépenses de fonctionnement, plus 1,2%, ce qui n'est pas facile pour une collectivité qui emploie 3310 agents, dont 2400 dans les 112 lycées de la région. Et la troisième chose c'est bien évidemment le maintien des investissements de la région sur les compétences qui sont les nôtres, à hauteur de 527 millions d'euros, ce qui fait de la région le plus gros investisseur capable d'être donneur d'ordre pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics en particulier. Alors les priorités, je viens de les évoquer, c'est pour l'essentiel les compétences, c'est-à-dire la formation, aussi bien dans les lycées qu'en apprentissage, c'est également les transports, compétences faire rouler les trains, ce qui est utile et qui constitue aussi un investissement en matériel mais aussi en fonctionnement. Et puis la troisième grande priorité concerne le financement de l'emploi à travers l'aide directe au PME et avec ce qu'on appelle d'une manière générale l'émergence d'une banque régionale d'investissement qui ne s'immiscent pas dans la gestion des entreprises mais qui contribuent à la fois en défensive à éviter que l'entreprise disparaisse en apportant des fonds à un moment où les plans de charges diminuent et d'autre part permettent de manière offensive de faire en sorte que les entreprises qui ont du travail, des perspectives notamment dans des grandes filières comme l'aéronautique, comme la navale, comme l'éolien qui sont d'actualité dans la région puissent avoir des financements pour leur propre développement. Un budget pour un programme qualifié d'offensif pour le vice-président du conseil régional en charge de la commission du développement et des activités économiques. Dans une période de crise, on a choisi de faire un budget offensif, offensif notamment pour aider les entreprises qui ont des projets à les développer, à créer de l'emploi. Parce qu'en Pays de la Loire, malgré les difficultés, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des idées. Donc le budget économie-emploi augmente de 35%, c'est un effort massif. Malgré la crise ? Malgré la crise, voilà. Et si on peut investir aussi massivement, c'est parce qu'on a fait des économies en fonctionnement. Donc toute la philosophie régionale, c'est moins de dépenses de fonctionnement, plus de dépenses d'investissement pour accélérer en période de crise. Voilà, être à l'offensif malgré les difficultés. Ce qui nous amène à cette banque d'investissement régionale dont on parle beaucoup. Oui, alors la région est déjà très investie pour intervenir dans le capital des entreprises ou en prêts auprès des entreprises. Près de 90 millions régionaux sont déjà à la disposition des entreprises. Mais on voudrait pouvoir aller plus loin et mieux coordonner en région l'action du conseil régional et l'action d'outils de l'État comme OSEO et la Caisse des dépôts. Il faut un chef de file pour aller vite, pour être au plus près des besoins des entreprises. Et ce chef de file, ça doit être la région. Donc on veut absorber personne, mais par contre on veut coordonner et être plus efficaces ensemble. L'opposition de son côté n'a pas voté ce budget comme le rapporte une conseillère régionale élue de Vendée. Nous allons voter contre parce que nous sommes encore devant une politique de séduction et nous voudrions qu'on aille vers plus de responsabilités. Nous constatons qu'évidemment, il y a une diminution des dépenses de fonctionnement, mais pas du tout en rapport à ce que nous avions demandé. Nous avions demandé 5% de baisse de dépenses et nous sommes à 0,5%. Donc loin s'en faut, il en manque, il manque au compte. De plus, il y a des, par exemple, tout ce qui est plutôt budget communication n'a, pour ainsi dire, pas baissé. Et on sait très bien que la région a été épinglée au sujet de ce budget de communication. Donc nous aurions aimé qu'il y ait une baisse significative dans ce budget. Et il y a des actions toutes simples à faire. Par exemple, nous avons des hôtels de région. Les hôtels de région dans chaque département qui sont très coûteux pour la région. Il nous semble intéressant de pouvoir délocaliser en effet dans les départements, mais on peut très bien aller dans les lycées, par exemple, puisque les lycées sont des bâtiments de la région. Et ça aurait le double avantage étant beaucoup moins coûteux et en plus d'être en proximité, en lien aussi avec les jeunes et rendre visible ce qu'est la région réellement dans chaque département. Côté jeunesse, une proposition originale du Conseil régional, savoir le pass prévention-contraception pour l'autonomie des jeunes. Un dispositif qui sera mis en place par la région dès la rentrée scolaire de 2012. Notre objectif, c'est d'aller encore plus loin dans l'égalité, dans l'accès au droit à la contraception, puisqu'on constate aujourd'hui que le nombre des interruptions volontaires de grossesse ne diminue pas, que la contraception d'urgence est en augmentation. Les grossesses également chez les jeunes filles de moins de 20 ans sont en augmentation. Donc notre but, c'est d'aller vers un pass santé sexuel qui permette aux jeunes filles et aux jeunes garçons de pouvoir avoir accès à la contraception gratuite, anonyme, au plus proche de chez eux. Donc nous allons travailler autour de la mise en place de ce pass santé sexuel dans les lycées, dans les CFA, dans tous les établissements dont la région est responsable, afin de pouvoir donner à nos jeunes un avenir, en tout cas le début d'une sexualité en toute tranquillité. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tous les jeunes gens ne sont pas à même d'aborder la contraception avec leurs parents et ont besoin de cette sécurité. C'est vous qui allez défendre ce budget, en somme, à l'Assemblée régionale ? Voilà, nous allons voter aujourd'hui un budget de 500 000 euros et je vais présenter devant mes collègues le pass santé sexuel qui sera mis en place à la rentrée septembre 2012. Un budget 2012 qui a été adopté finalement lors de cette session de janvier 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada